Musique Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube. La chaîne YouTube de votre humble serviteur que je suis, Michel Vienton. Bienvenue à la chronique de MBT. La chronique de MBT analyse ce jour le climat social au Cameroun qui est extrêmement délétère. Mesdames et messieurs, alors comme vous pouvez vous-même le constater, mesdames et messieurs, le Cameroun est au bord de l'implosion. Le Cameroun est au bord de l'implosion et ça décroche de partout. Les enseignants sont en grève depuis trois semaines, ça ce sont les enseignants du secondaire. Et pas plus tard que ce lundi 14 mars 2022, ils ont été rejoints par leurs collègues du primaire. Sans compter le fait que dans quelques jours, le personnel du corps de la santé va prendre le relais de la grève. Et qui sait si après le personnel du corps de la santé, ce ne sont pas les transporteurs qui vont rejoindre tout ce beau monde. Bref, mesdames et messieurs, la situation au Cameroun en ce moment, le climat social, la situation sur le plan social est extrêmement catastrophique. Et si on ajoute à ce cocktail Molotov le fait que les Camerounais n'arrivent même plus à se nourrir parce que les prix des denrées alimentaires dans les marchés deviennent de plus en plus chers, alors là, la coupe est pleine. Et mesdames et messieurs, il y a quelques semaines, je suis tombé sur une publication sur les réseaux sociaux. Laquelle publication faisait état de ce que le gouvernement camerounais a gagné la guerre en Amazonie ? Je me suis mis à rire. Ça m'a beaucoup fait rire parce que ces personnes qui esquissent ce type d'analyse ne se rendent pas compte que tout ce que le Cameroun est en train de subir en ce moment, tout ce que le Cameroun est en train de subir en ce moment, les grèves passées, les grèves passées, c'est la conséquence du conflit en zone anglophone. C'est-à-dire que c'est ce conflit, c'est ce soulèvement, c'est cette révolte armée dans le sort d'un Cameroun qui est à l'origine du fait que l'état du Cameroun est en ce moment en quasi-cessation de paiement. L'état du Cameroun est aujourd'hui incapable de répondre à ses engagements financiers. C'est de ça qu'il s'agit. Vous entendez les gens venir dire que, oh, machin, c'est ceci, c'est cela. Paul Biya a vaincu les ambasoniens sur le plan diplomatique. La preuve, la situation au sort d'un Cameroun, ou si vous voulez, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest revient à la normale. Et pourtant, si l'on ne vit plus des scènes de guerre en ambasonie, c'est tout simplement parce que l'état du Cameroun, le gouvernement camerounais, n'a même plus l'argent pour payer ses soldats afin qu'ils aillent combattre sur le front de la lutte contre les indépendantistes anglophones, c'est cette vérité-là que le gouvernement cache aux Camerounais. La misère est de plus en plus rampante, c'est-à-dire que le malaise social est en train d'enfler, 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 d'enfler. Et je crains que le fait que les Camerounais ne soient plus en mesure de se nourrir, parce que ça pleure de partout. Voilà également même la fourniture de l'énergie électrique, tout comme celle de l'eau potable. Du moins pour ceux qui, au Cameroun, ont la chance d'en avoir. La fourniture de ces deux services-là n'est plus garantie, c'est-à-dire que les Camerounais ont du mal à avoir une énergie électrique de manière permanente. Les Camerounais vibrent au rythme des délestages électriques. C'est tout simplement parce que, c'est-à-dire que c'est la résultante, non seulement, du conflit anglophone qui perdure. Et je tiens à vous dire que, contrairement à ce que l'on veut vous faire croire, l'heure est peut-être à la calmie dans le Southern Cameroun. Mais je peux vous dire que les jours qui viennent seront encore très, 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 très mouvementés de ce côté. Parce que le gouvernement ambassonien s'est réuni à Washington le week-end passé. Et ce gouvernement-là, dirigé par Samuel Sacco-Ikomen, je dis bien le gouvernement ambassonien, dirigé par Samuel Sacco-Ikomen, a réussi à lever plus de 50 millions de francs CFA afin de galvaniser les combattants qui sont au front. Donc, ceux qui passent le temps à vous tromper à Yaoundéla en vous disant que non, comme vous pouvez constater, le gouvernement camerounais a gagné la guerre en ambassonie. Oh, ceci, cela. Ils vous mentent. Ils vous mentent. Tous ces combattants-là, ils sont toujours là. Dans leur camp. Ils sont là partout, disséminés à travers le sort d'Ankabros. C'est juste parce que le gouvernement camerounais n'a plus d'argent pour financer le déploiement des soldats camerounais de ce côté. Voilà la vérité qu'on vous cache. Voilà la vérité qu'on vous cache. Et à la lue où vont les choses, à la lue où vont les choses, il arrivera un moment où les Camerounais en auront main et ils vont descendre dans la rue pour chasser le régime de Paul Biya. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas loin. On n'est pas si loin que ça d'un soulèvement populaire au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Et acculé dans le gouvernement camerounais, c'est-à-dire que le pouvoir de Yaoundé use de subterfuge pour désamorcer la grève des enseignants. Tantôt, on annonce que non. Vous savez, le chef de l'État a décidé de payer les enseignants à partir du mois de mars, à partir du mois de juin, et ceci, et cela. Oh, le chef de l'État a décidé. Oh, ceci, cela. De l'autre côté, ce sont les ministres en charge de tous les ordres d'enseignement qui se réunissent pour dire que vraiment, nous félicitons les enseignants du primaire et nous tenons à transmettre, à leur transmettre les félicitations du chef de l'État. Nous tenons à leur dire que le chef de l'État pense qu'ils sont des patriotes parce qu'ils n'ont pas à rejoindre le mouvement on a trop souffert, engagé par eux, les enseignants du secondaire. Mes chers enseignants, mes chers enseignants, tant que votre argent, c'est-à-dire que la dette que l'État a sur vous n'est pas virée dans vos comptes respectifs, ne levez pas ce mot d'ordre de grève, ne faites même pas cette erreur. Ne faites même pas cette erreur, les amis, parce qu'ils sont dans une logique où ils vous disent que vraiment le chef de l'État est en train de prendre les mesures ou allez donc en salle et ceci, cela, machin, que si vous faites cette erreur-là de suspendre ou alors de lever votre mot d'ordre de grève juste sur la base de ces promesses, vous êtes fiché, vous reviendrez dans les mois qui viennent pour formuler les mêmes revendications. Parce que c'est des gens qui ne sont pas dignes de confiance. Un temps, vous apprenez que non, la SNH a débloqué 200 milliards pour payer les enseignants. La SNH a pris cet argent en haut. Le budget annuel de la SNH est de combien? Il ne faut pas qu'on vous mente, il ne faut pas qu'on vous trompe. Puisque le chef de l'État a pris un certain nombre de mesures visant à apurer toute la dette que l'État a vis-à-vis de vous, eh bien, attendez donc sur le pied de grève que cet argent-là soit viré dans vos comptes respectifs avant de rejoindre les salles de classe. Attendez l'argent sur place. Parce qu'avec ces gens-là, ces dirigeants qui ont donné là, ces cartes sur table, si vous allez... Parce que moi, j'entends les gens dire « Oh, j'ai suivi Grégoire Ouna, se mettre même à menacer les enseignants, en disant que, oh, machin, que ceux qui ne vont pas reprendre le chemin des salles de classe verront les conséquences sur eux, et ceci, et patati, et patata. » Il a même annoncé une réunion qui se tiendra ce mardi 15 mars au ministère du Travail. Mais qui a-t-il même à négocier, donc ? Qui a-t-il encore à négocier ? Est-ce que c'est l'argent qui manque à ces gens ? Est-ce que c'est l'argent qui leur manque ? Quand les lions indomptables du Cameroun doivent se rendre à une compétition et qui revendiquent les primes parce que quand la FIFA ou alors, je ne sais pas moi, la CAF envoie des blocs de l'argent à l'occasion de chaque compétition pour le compte de différentes fédérations de football, les dirigeants prennent cet argent et mettent dans la poche. Conséquence, quand l'équipe nationale doit se rendre, doit aller discuter une compétition, ils sont obligés de demander qu'on leur paye leurs primes avant de participer. C'est parce qu'ils ne font pas confiance au gouvernement camerounais puisque le gouvernement camerounais et puis les dirigeants de la fédération leur disent toujours qu'écoutez, allez d'abord jouer et c'est après qu'on va réfléchir sur le paiement de vos primes. Les gars disent non, payez d'abord parce que, et quand ils exigent le paiement au préalable, c'est parce qu'ils ne font pas confiance au gouvernement camerounais. Ils s'appuient sur des expériences passées pour être quatre sur table avec le pouvoir de Yaron. Donc, chers enseignants du mouvement OTS, faites pareil, faites la même chose. Exigez que le gouvernement, parce qu'il y a de l'argent pour ça, voilà des centaines de milliards de francs CFA qu'ils ont engloutis dans la construction des stades, de l'IMB, et c'est-à-dire, dans la Coupe d'Afrique des Nations. voilà de l'argent qui a été englouti. Juste pour un, pour une compétition, pour un jeu de quelques, de trois ou quatre semaines. Donc, chers enseignants, attendez votre argent sur place, là. Attendez votre argent sur place. Parce que si vous faites l'erreur, si vous faites l'erreur de lever le mot d'ordre de grève et d'aller attendre les effets des mesures prises par le gouvernement carournais, vous allez revenir sur le lieu, sur les lieux de la grève dans les mois qui viennent et avec les mêmes revendications. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mes chers amis, mes chers amis, ce pays que vous voyez là, ce pays que vous voyez là, va exploser. C'est-à-dire que le Cameroun est devenu comme une chambre à gaz. Les Camerounais sont déjà jusqu'ici. Ils sont déjà jusqu'ici. Et je ne suis même pas sûr que si les Camerounais décident maintenant de descendre dans la rue, les policiers que le pouvoir Béa utilise souvent pour écraser les manifestations publiques là, auront toute la force parce que eux-mêmes, chez eux-mêmes, ça ne va pas. Chez eux-mêmes, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et pendant que les Camerounais ont faim, pendant que les Camerounais ont tout le mal du monde à se nourrir, à nourrir leur famille, qui ne va pas. Sous-titrage Société Radio-Canada qui ne va pas. qui ne va pas.